... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. 78 millions d'euros de déficit pour la seule ville de Pointe-à-Pitre. La semaine de l'industrie, un moyen de booster ce secteur économique. L'implication des Guadeloupéens lors de la Première Guerre mondiale, une histoire trop méconnue. 78 millions d'euros, c'est le chiffre renversant du jour. Il s'agit du montant du déficit de la ville de Pointe-à-Pitre que la Chambre régionale des Comptes anti-Guyane a pointé du doigt dans son dernier rapport envoyé à la municipalité. Un rapport qui n'étonne pas l'opposition, mais surprend les habitants. Pointe-à-Pitre, c'est d'abord la Place de la Victoire, historique. Une architecture coloniale et créole, un port très actif et des couleurs à profusion. Mais c'est aussi une ville de 16 000 habitants au bord de la banqueroute. La Chambre régionale des Comptes vient de publier son rapport sur la situation financière de la municipalité. Et le déficit s'élèverait à plus de 78 millions d'euros. Un choc inattendu pour les habitants. Moi je ne suis pas d'accord là. Là moi je ne suis pas d'accord. Les Guadeloupéens, je veux dire, c'est à nous de nous réveiller. Mais apparemment ça semble être quelque chose de normal pour nous d'être endettés. Alors qu'on a tout pour ne pas l'être. C'est normal que les fonds soient mal gérés. Alors qu'il n'y a pas de raison. On a assez d'intelligence et de potentiel pour bien le faire. De toute façon c'est toujours la même chose. C'est une personne qui gère, oui. Mais si la masse ne dit rien, elle continuera à faire ses trucs. En 2015, Pointe-à-Pitre s'était pourtant engagé à suivre un plan de redressement. Selon le rapport de la Cour des comptes que nous avons pu nous procurer, Jacques Bangou et sa majorité municipale n'en auraient jamais tenu compte. Une situation critique qui peut entraîner l'application de l'article 21-22-16 qui peut prévoir jusqu'à la suspension, voire la révocation du maire et de ses adjoints. À Pointe-à-Pitre, cette situation pourrait profiter à l'opposition à moins d'un an des prochaines élections. Ça fait 30 ans qu'on cache des factures et qu'on mène une politique exclusivement électoraliste. Aussi, il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas une gestion, je dirais, claire et sincère au sein de la municipalité. Tout le monde dépense comme il veut, chaque service fait comme il veut. Autre élément important, c'est que tout le monde quitte Pointe-à-Pitre. Donc nous avons de moins en moins de recettes. C'est ça une ville, c'est des recettes, c'est les impôts. Il y a de moins en moins de commerçants, de moins en moins d'habitants. Et autre chose aussi, c'est, je dirais, une non-maîtrise de la gestion de la rénovation urbaine. Le maire s'est lancé dans des constructions folles, a cassé, veut reconstruire, mais on n'a pas les moyens. Donc c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui et que la CRC dénonce. Donc ce sont ces trois éléments-là, à mon sens, qui créent cette dette. Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, occupe aussi la fonction de médecin. Il était indisponible pour répondre à nos questions ce mercredi. Aujourd'hui, la dette de la ville de Pointe-à-Pitre dépasse à elle seule le déficit observé de toute la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe. C'était un reportage de Marius Mathieu. La CGTG Santé et Action Sociale se lance dans une campagne pour alerter sur la prise en charge des aînés. Le secrétaire général de la Fédération de Santé de la CGTG regrette un manque de considération de la part des autorités face à une situation qui se détériore. Un manque de moyens humains et financiers est déploré. Pour l'instant, le syndicat attend des réponses de l'Agence régionale de santé. C'est la neuvième édition de la Semaine de l'Industrie en Guadeloupe. Un moyen de promouvoir ce secteur d'activité auprès des jeunes mais aussi d'encourager la production locale. L'industrie est le troisième secteur économique en termes d'emploi en Guadeloupe. Cette semaine dédiée met un coup de projecteur sur les secteurs d'activité de l'île tels que l'énergie, le traitement des déchets, le bâtiment ou encore l'agroalimentaire. Mais selon Christophe Wachter, l'on peut mieux faire. Pour que l'agroalimentaire soit à sa place, la première condition, c'est que les pouvoirs publics le soutiennent. Le soutiennent comment ? Le soutiennent en encourageant la restauration collective. Notamment, la restauration collective peut être une grosse consommatrice de produits industriels guadeloupéens. On peut se dire également que la grande distribution alimentaire pourrait faire des efforts beaucoup plus marqués en faveur de l'industrie locale. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le réflexe affinitaire du consommateur guadeloupéen, qui a le droit et qui peut faire le choix des produits locaux. Soutenir la production locale est primordial et cela passe par l'innovation. C'est une donnée importante que les jeunes guadeloupéens ont bien compris. De l'agro-transformation. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent proposer de nouveaux produits sur le marché local, en transformant des fruits qu'on n'a jamais transformés de façon industrielle, qu'on fait parfois dans des cercles familiaux. On se rend compte qu'il y a des jeunes qui veulent les commercialiser, qui veulent industrialiser leur activité. Dans le cadre de cette semaine dédiée, des actions seront menées jusqu'à dimanche. Corsair vendu à un groupe d'investisseurs allemands. La compagnie aérienne française numéro 2 sera vendue par l'opérateur touristique allemand TUI, qui cède dans un premier temps 53% de ses actions et en conserve 27%. Quant au montant de la transaction, il n'a pas été divulgué. Pour rappel, TUI avait déjà tenté de vendre Corsair à la compagnie Air Caraïbe en 2015. Un peu d'histoire maintenant. Savez-vous à quelle a été l'implication des Guadeloupéens lors de la Première Guerre mondiale ? Près de 6 000 de nos compatriotes ont été mobilisés pour cette guerre. Une exposition retrace ce pan de notre histoire. Grégoire Trutman nous en dit plus. La Première Guerre mondiale est aussi notre histoire, celle des Guadeloupéens. C'est ce que nous rappelle cette exposition au Centre culturel de Sainte-Anne. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir ce qu'ont vécu nos ancêtres durant la Grande Guerre. Cette exposition a comme objectif de pouvoir permettre à tout un chacun de se remémorer un petit peu l'histoire de la Guadeloupe. La mobilisation est faite, oui. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment vivent les familles ? Comment ça se passe sous le front ? Qui sont ceux qui sont revenus, qui ont pu revenir ? Et après, qu'est-ce qu'ils en ont tiré ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Plus de 6 000 Guadeloupéens ont été mobilisés sur le front. Près de 1 200 y sont morts. Et le dernier survivant a disparu en 2018. Pour l'un des créateurs de l'exposition, la transmission de cette histoire est un enjeu citoyen. Montrer l'atrocité de ces images-là, montrer aussi, en parler du nombre de morts et tout cela, les conditions dans lesquelles ces gens-là ont vécu la guerre, je pense que ça doit permettre aux gens, comme je dis, nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale, autre chose, mais quand même, ça doit créer chez l'humain l'envie de se dire plus jamais ça, plus d'autres guerres, plus de ceci, parce qu'il y a eu trop de morts. Mais attention, il ne reste que quelques jours pour en profiter. L'exposition ferme ses portes ce samedi. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. 78 millions d'euros de déficit pour la seule ville de pointe à pitre, la Chambre régionale des comptes tire la sonnette d'alarme. La semaine de l'industrie, un moyen de booster ce secteur économique en Guadeloupe. L'implication des Guadeloupéens lors de la Première Guerre mondiale, une exposition retrace cette histoire trop méconnue. Retrouvez le replay de ce journal sur etv.gp. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada